Le projet de loi qui passera en première lecture mardi et mercredi à l'Assemblée nationale vise à éviter un risque systémique en encadrant mieux les activités de marché, notamment la tenue de marché, et en mettant dans une filiale à part les activités les plus risquées. L'activité de tenue de marché, c'est quoi ? C'est une activité qui consiste à proposer aux clients d'acheter ou de vendre à tout moment un actif, quel que soit l'état de la bourse. Ça apporte donc une liquidité au marché. Toute la difficulté, c'est de savoir comment faire le tri entre l'activité de tenue de marché utile à l'économie et l'activité de tenue de marché spectulative. Le projet de loi sur ce sujet se veut pragmatique. Il définit donc des critères pour identifier la tenue de marché utile et il établit la possibilité pour le ministre de l'économie d'établir un seuil en fonction du chiffre d'affaires de la banque, au-delà duquel l'activité de tenue de marché basculera dans la filiale. Pendant l'examen en lecture publique à l'Assemblée nationale, cette partie-là ne devrait pas beaucoup bouger, elle est assez consensuelle. En revanche, ce qui devrait bouger, c'est la partie protection du consommateur et notamment les commissions d'intervention. Ces commissions d'intervention sont facturées par la banque au client en cas de mauvais provisionnement de son compte. Dans ces cas-là, la banque fait une petite enquête pour savoir si elle va laisser passer l'opération pour son client en attendant une régularisation prochaine ou si elle transforme cette opération en impayée. Un plafond global mensuel pourrait être fixé pour ces commissions. Toute la difficulté, c'est de fixer un plafond qui ne soit pas trop élevé et qui dissuade les banques de faire ces petites enquêtes pour leurs clients. Ce qui revient à faire passer toutes les opérations en impayée au détriment de leurs clients, notamment les classes moyennes qui peuvent être fragilisées en période de crise. Pour protéger les classes moyennes tout en donnant la possibilité aux banques de punir leurs clients les moins bons gestionnaires qui ont les moyens d'éviter les impayés, les élus pourraient définir un plafond global mensuel, mais ils laisseraient la responsabilité aux ministres de fixer ce plafond. Comme pour la tenue de marché, sur les commissions d'intervention, les députés choisiraient donc le pragmatisme face à des situations, des questions assez compliquées. Toute la question ensuite, ce sera de savoir comment l'exécutif se saisit de ces outils pour les utiliser et éviter une nouvelle crise systémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !